Et là sera le dernier match des matchs allés, matchureté calé, 18h15 en direct sur Canal Camelot. Voilà et on a préparé avec notre équipe des stats et du vidéodisc une étude sur le trio nantais, Wedek, Pedros, Loco, Wedek, et regardez par exemple, on vous montrera après d'autres images, regardez, sur les 34 buts qui ont été marqués, championnat et coupe d'Europe par les nantais, mis à part les pénaltys et les coups francs et les corners, 82% ont été marqués dans une action où ces 3 joueurs étaient, c'est assez étonnant, ça ne va pas avoir d'exemple. Et alors Pedros à l'avant-dernière passe, vous avez vu s'il y avait 11%, dernière passe 24%, but 6%, c'est-à-dire que c'est lui l'homme de la dernière passe. Et l'avant-dernière passe, c'est Wedek, 23% des buts, et à la conclusion c'est encore Wedek, 44% des buts. Et Loco, c'est le joueur complet, 4% d'avant-dernière passe, 15% de dernière passe, 32% des buts. Ce trio-là, on le dépouillera sans doute dans le jeu, et sans doute un petit peu mieux dimanche avant Nantikan, parce que là les joueurs sont sortis très très vite, mais c'est vraiment un trio presque magique, et les Mannes a toutes les raisons de s'en inquiéter. Les Mannes, le gardien suisse, on va d'ailleurs certainement découvrir la composition des équipes quand les deux équipes seront rentrées sur le terrain, dans ce stade de la Beaujoire, comble une fois de plus. 34 210 spectateurs, c'est le maximum compte tenu bien sûr de toutes les consignes de sécurité. Imposé par l'UEFA, voilà les deux formations avec un trio d'arbitres anglais emmenés par M. Gallagher, et tous les drapeaux jaunes qui sont en train de sortir dans ce stade, voilà au centre M. Gallagher, qui a arbitré cette saison un club français en Coupe d'Europe, c'était Cannes-Fenerbahce, alors bon présage, Cannes s'était imposé 4-0. Alors, quand on se peut de compétition des équipes, donc Maron vous le savez, il est à 100 jeux de mots, malheureusement, Casagrande est dans les buts, le disait 42 des 3 pignoles, ça veut dire que Capron ne joue pas ce soir, Ferry donc en milieu défensif, Makelele, Doram, Pedros, Loco, Wedek, on peut quasiment dire que c'est 5 attaquants qui jouent ce soir du côté du FC Nantes. En face, l'équipe suisse, elle n'a pas tout à fait le même visage que celui que vous connaissiez, parce qu'il y a des absents, il manque Assis, il manque Orlando, il manque Vicky qui ont été suspendus, et il manque Quentin, l'arrière internationale aussi qui est blessé. Guecker va être libéraux, Herr et Giannini vont certainement être au marquage de Loco et de Wedek, un milieu de terrain renforcé avec Osier et Fournier, qui vont sans doute jouer un petit peu comme deux arrière latéraux, Karl donc pour mener le jeu, et attention, Kuntz, Marine et Bonvain, ce sont 3 attaquants. Alors, ils ne vont peut-être pas jouer en position à l'aillé droit, à l'aillé gauche, à l'avant-centre, mais en tous les cas, ça veut dire que l'entraîneur français, Jean-Claude Richard de Sion, met à l'attention de faire un petit peu le même coup qu'à Marseille, c'est-à-dire marquer un but à l'extérieur. Car c'est ça le secret en Coupe d'Europe, voilà Jean-Claude Richard, c'est l'homme qui a les lunettes au centre, c'est lui cet entraîneur français qui vient de Besançon, vous l'avez un petit peu présenté quand Sion était venu à Marseille, et il est encore présent, il était un petit peu incertain, il ne s'était pas sûr finalement de finir sa saison avec Sion, et là le président Constantin a dit oui. Il a dit oui, il lui a fait signer un contrat jusqu'à la fin de la saison, alors qu'il avait simplement demandé, après avoir évincé Umberto Barberis, qui était l'entraîneur, de prendre l'équipe en main provisoirement, c'est définitif. Thierry Rey, un petit mot, vous êtes au milieu, ça chauffe Thierry. Oui, une ambiance extraordinaire ici, le stade est Clombe, alors j'ai un supporter qui va représenter tout le monde, ce soir est-ce que vous craignez cette équipe suisse qui a déjà prouvé devant Marseille ? Non pas du tout, justement elle n'a rien montré contre Marseille, alors ici moi j'attends de pied ferme, et ce soir ce ne sera pas un premier tarif, ce sera un double de tarif. C'est-à-dire double tarif ? 6-0, pour faire plaisir on va laisser marquer un but. Voilà c'est parti, bon match à tous, ciao ! C'est parti sur le terrain aussi, 6-0 c'est bien optimiste, c'est rare en Coupe d'Europe qu'on atteigne des scopes, et là c'est De Croix qui a le ballon. Et le plus grand danger, ce serait d'ailleurs que les joueurs de Nantes le pensent, et Jean-Claude Sciodo a passé sa semaine, à redire à tout le monde que c'était une bonne équipe en face. Regardez notamment ce pressing de Marine, avec un ballon mis en retrait sur Longfin, qui gêné par Endoram doit concéder la touche directement. Japheth Endoram qui joue en fait derrière Nicolas Wedek, et qui a également un rôle très important dans cette équipe. Je vous assurez que Sciodo le lâcherait pour rien au monde, d'ailleurs il vient de re-signer pour 4 ans. Alors voilà, Péderos dans un premier duel avec Longfin, on va bien sûr surveiller cette cheville droite qui lui a donné tant de tracas, pressing de Wedek sur R, et c'est un bon pressing car la remise en jeu sera nantaise. Remise en jeu effectuée par Pignol avec Péderos. Péderos qui essaye de se débarrasser de Koontz, Koontz à la balle, Koontz le buteur face à Marseille, deux buts face à l'Olympique de Marseille. Bomba a perdu le ballon, bénéfice de Péderos, et récupération, Karls vers Koontz, couverture de Karambeu. Le premier ballon de Casagrande, t'as ballon au pied, non il a fait un dégagement à la main peut-être. En tout cas Casagrande, il est soutenu par ses copains du rugby, qui sont Miquelouz, et notamment Pierre Bondoui, le centre international, qui joue maintenant à Narbonne. Ballonade bien fait de Péderos pour Endoram, ballon renvoyé par Geiger sur Karambeu. Endoram toujours. Un appui sur Lopo, Péderos directement sur Endoram, et ce sera un corner ! Oui dit monsieur Gallagher. Regardez grand, côté suisse, R, le stopper et Geiger ont de jolis gabarits. Oui mais en revanche, le gardien Stéphane Lehmann, c'est pas son point fort. Corner tiré par Péderos. C'était deux croix qui arrivaient, Karambeu récupère. Karambeu toujours, il est contré par Fournier. Même avec une légère main du Suisse, mais totalement involontaire. Karambeu encore, avec Endoram. et c'est un nouveau corner concédé par R. Voilà le banc de Nanterre avec le Corot, avec Renou, avec Loussoirne le dernier remplaçant. Et Edi Capron sur la droite. Alors que Jean-Michel Ferry est dans la surface de réparation de Lehmann. Ballon renvoyé par Augier, directement sur Makelele. Encore Péderos. Centre de Péderos, C'est Doram ! Et c'est Lehmann qui a renvoyé ce ballon. Quelle occasion ! Quelle occasion ! Karambeu avait deux solutions, soit lobé Lehmann, soit détourné simplement. Je crois qu'il ne fait que l'effleurer. Voilà, et ça reste sur la trajectoire. Attention, ça va revenir vite. Ah oui, encore avec Karambeu, encore avec Péderos. Voilà, qui se fait subtiliser le ballon par Marine. Et les Nantais se sont installés dans la moitié de terrain de Ceylon. Et Casagrande joue haut dans sa surface. Ça voudrait dire qu'il a bien retrouvé tous ses esprits, car il expliquait que dans ses premières titularisations au FC Nantes, il jouait beaucoup plus près de sa ligne. que son jeu habituel. Karambeu avec De Croix, Pignol, Endoram, Péderos, qui couvre beaucoup de terrain, c'est bon signe, et qui essaye de décaler Pignol, centre le Pignol, au Wendek ! Et il y avait encore Ferry derrière Nicolas Wendek. Cette fois, Karambeu a un tête-à-tête à jouer avec Bonvin. Faute du Nantais. Face au centre de Pignol, il prouve encore qu'il y a de la place pour mettre des buts à cette équipe de Sion. Mais Marseille l'a déjà prouvé à Marseille, et de belle manière. Surtout quand on utilise les côtés. Et pour le moment, les côtés avec Péderos et Loco, ils sont bien utilisés. Et attention à Marine, qui a échappé une première fois à Karambeu, et qui essaye de contourner le disait, pour obtenir un corner. Voilà le banc suisse, avec à la droite le gardien onset, à côté de lui, il a poussé, il a également plaché, que Bonvin et Milton tout un peu sur la gauche, et l'autre Brésilien. On verra peut-être tout à l'heure, Jean-Claude Richard nous a dit hier, peut-être en fin de match. C'est un milieu défensif, au cas où le score serait toujours vierge, ce qu'il espérait. Oh, et voilà le Suisse qui vient d'embrasser le ballon avant de frapper son corner. C'est Koontz, Koontz pour le corner, avec un ballon renvoyé difficilement, par Macelele, par Endoram, pardon. Et Fournier qui rejoue, encore avec Lyonfa, et cette fois pas de problème pour Casagrande. Et c'est bien qu'il ait eu cette balle facile, parce que sur le corner, il n'avait pas imposé son mètre 88 dans la surface. Il doit être un petit peu troublé. Dominique. 6 minutes en première période, toujours 0-0, et Marine a récupéré ce ballon pour Koontz. Eh oui, bien repris par De Croix. De Croix qui va bien sûr obtenir le coup franc, qui n'était pas titulaire lors des deux dernières journées de championnat. Il a joué 2 fois 17 minutes seulement. Entrée en cours de jeu, accélération de Makelele. Makelele qui va obtenir un coup franc dans l'axe de la cage de Lehmann. Et en gros plan, vous l'avez, l'ancien Stéphanois, l'ancien capitaine Stéphanois, même Alain Geyguer, qui a maintenant 101 sélections dans son équipe de Suisse. C'est-à-dire qu'il est très très près, enfin très près, il a d'abord passé le cap des 100 sélections, il ne sont que 13 dans le monde. Et le record man, c'est toujours Chilton avec 125. Devant Mataus, 120. Et ensuite, Raveli et Pat Jennings, deux gardiens, à 119. Et c'était le seul international d'Ossion, attention, la frappe pied gauche d'Opignol, renvoyée par Lemur Corner. Oui, je voulais dire, c'était le seul international d'Ossion à avoir joué contre l'Islande mercredi dernier. La Suisse est imposée d'ailleurs 1-0. Et la Suisse, elle, est toujours invaincue dans ses éliminatoires de l'Euro 96. De match de victoire. Corner tiré par Pédros, renvoyé par Augier, car on veut. C'est Karl qui va essayer de sortir ce ballon, aidé par Lompha. Karl encore. Mauvais contre pendant ça. Mauvais contre. Oui, parce que Marine est venue, Pignol, qui va être sanctionné par M. Gallagher. Eh bien, je ne sais pas ce qui se serait passé si Pignol ne fait pas cette faute sur l'attaque en Suisse. Car il y avait trois rouges qui étaient à la réception d'un éventuel centre. Ah, il va falloir être d'abord sans doute très vigilant en défense du côté de Nantes pour éviter un contre de Kuhns, un contre de Marine, un contre de Bonvin qu'on n'a pas encore vu. Et là, attention à la frappe de Karl. Alors, il y a Kuhns qui n'est pas loin du ballon également. Karl et Kuhns. Non, c'est bien Karl qui va se charger du coup franc. Ah, il y avait Ogier à droite aussi. Et il va le jouer pour R qui est monté le grand stopper qui prend ce ballon. Oh, on a tremblé car c'est vrai que ce n'est pas un ballon très difficile, Charles, mais c'est un ballon chaud. C'est un ballon chaud et surtout, ce qui est embêtant, c'est que ce n'est pas un jaune qui a repoussé ce ballon aérien. C'est un rouge qui a sauté plus haut d'abord. C'est-à-dire qu'il y aura danger sur les balles arrêtées, danger sur les cons. Loco lancé par Makelele. Et là, en couverture, il y avait Giannini. Andoram entrélui par Lompha, nouveau corner en faveur du Football Club de Nantes. Oui, mais le Football Club de Nantes marque tellement peu de buts de la tête qu'on ne sait pas si ces corners sont des très, très belles occasions. Ça va peut-être venir ce soir. Alors, Ferry est monté, Andoram, bien sûr. Il y a également Loco et Wedek dans la surface de réparation. Premier poteau ! Oh, ce ballon effleuré par Wedek. Il aurait pu finir sa vie derrière la ligne de Lehmann. Je crois que c'est encore plus net comme occasion que celle de Andoram parce que regardez, Lehmann archi battu, ça peut aller aux deuxièmes poteaux, ça n'y est pas. Ogil à la relance pour Sion. Directement sur la défense nantaise et en retrait, c'est le disait qui a mis ce ballon. Ça repart avec Carambeu. Fedros. Loco. Loco carambeu. Éliminé, Kuntz pour lancer dans la course Pignol. Centre de Pignol, deuxième poteau vers Fournier qui a derrière lui Jaffer et Andoram en disant au jeu nantaise avec Makelele cette fois pour Andoram. Signal et on jeu. Petit instant d'hésitation de la part du juge de touche m'aidera prolevé. Il vaut mieux qu'il prenne un temps de réflexion et qu'il ne fasse pas d'erreur et il en a sans doute pas fait. Je ne crois pas il y avait en jeu là Charles non ? Pas sûr ? Pas sûr qu'il n'ait pas été sur la même ligne. Mais il y avait en jeu puisque l'arbitette de toute façon. Pellos avec Ferry Adrien il faut venir dans les couloirs il faut venir dans les couloirs demande Jean-Claude Richard à Kunz et attention à Marine il est bien sorti Casagrande et là heureusement qu'effectivement il jouait haut et pas planté sur sa ligne. 42 avec Andoram 42 le disait le disait pour celui par Bonvin et le disait il joue avec McKennelly Loco Loco qui perd le ballon Karl Karl a la manœuvre pour Sion Regardez en haut de votre écran comme ça va vite les rouges là Il est parti c'est Giannini qui est parti de très loin Ce joueur d'origine italienne d'origine de Turin Adrien le cité est venu là le ballon il faut venir plus vite C'est encore cool ce qu'il faut Il reste derrière il nous sert à quoi là derrière Il est venu vite pourtant Il y a des expressions on aura le temps de nous en reparler mais il a des belles expressions alors qu'Ouedek est devant Léman et que Léman a eu du mal à repousser ce ballon pas de façon très orthodoxe d'ailleurs enfin de mauvaise façon mais à part le fait que le ballon n'est pas rentré et donc c'est un peu priori ce qu'on lui demande on peut dire que sa sortie a été moyenne contact de Ferry qui a offert ce ballon à Loco Loco toujours Ah ça c'est une mauvaise passe Intercepté par Lompha et relance de Koontz vers Marine Marine seule face à Carambeu Mais il ne faut pas jouer des 1 contre 1 en défense il faut jouer des 2 contre 1 Le disait avec Makelele Doram Carambeu Allez monté de Carambeu il est poursuivi par Lompha Doram Le disait va appeler le ballon dans le couloir voilà c'est fait il a levé la tête le disait son centre est manqué il est renvoyé par Giannini sur Bonvin Fournier Fournier toujours remise en jeu Nantaise Vous voyez le Milan Nantais mis à part un 0-0 ce soir il devrait bouger Pellos avec Endoram le disait Carambeu je crois je crois pour Pignol allez Pignol face à Augier centre devant le but de Leman et sorti de but pour le moment la finition ou du moins la phase d'avant finition est un petit peu manquée du côté Nantais on se place dans des positions de centre on centre mais on les manque alors qu'on revoit Pedro qui avait bien lancé Nicolas Ouedek et Leman qui va avoir peur dans les pieds d'Ouedek et qui sort au pied il a failli prendre un début de ce tour de coupe d'Europe il n'a pas pris 0-0 0-0 et Makelele a vite joué le coup franc avec Loco le disait Carambeu et Carambeu préfère repartir de deux croix encore vers Makelele bien fait ça Makelele qui insiste devant Fournier Carambeu pas beaucoup de solution pour Carambeu course latérale avant de décaler Pedro Pedro c'est immédiatement mais dans la figure d'Augier alors Augier il a encore un petit peu sonné Pelleros a joué pour Carambeu Endoram oh qui glisse et dégagement d'Augier directement sur deux croix Carambeu Makelele on essaie bien de repartir de la position la plus reculée pour faire une bonne attaque bien ordonnée transversale de Makelele vers Pelleros oh super super même si hier intervient puis Augier Pedro c'était au compte Galer contré par Wedet ballon dans les pieds d'Endoram Endoram Pedro deuxième poteau Locco et but après 15 minutes en première période Patrice Locco pervers est-ce qu'il y a un autre de bonnet Réseau il a perdu ses appuis il a perdu ses appuis s'il avait gardé des bons appuis il est bonne sans doute que sa main aurait été sur la trajectoire du ballon alors qu'elle est complètement en dessous regardez la balle qui fuse volée de Locco elle est belle elle est belle et là il n'a plus d'appuis le gardien suisse et ça fait un 0 attention à bonvin quand même qui lance ce fournier centre de fournier ouh Casagrande ça va relance en direction de Pignol je crois c'est le deuxième but de Locco cette saison en Coupe d'Europe après celui inscrit face à Volgograd mais il en a marqué 11 en championnat c'est l'os cette fois dans le dos de Locco Fournier à récupérer avec Bonvin Gaillère Giannini pressé il se précipite pour cette relance le disait De Croix Pignol encore De Croix avec Carambeu toujours l'ancien Lillois pour le Tchadien Endoram Ouedek et Pedros a manqué le ballon long phare sur 2-3 encore ça c'est un bon ballon pour Pedros Locco est au centre un centre fort devant le but ce sera une sortie de vue pour Lehman Locco il a chuté juste avant le centre de Pedros voilà sous un autre angle encore vous avez vu comme les pieds de Lehman l'ont trahi en fait c'est un but qui est encaissé par les jambes de Lehman avant d'être encaissé par ses mains parce que sa main n'est pas loin du ballon Pignol Locco devant ses parogers encore Pignol Carambeu Locco Pignol Carambeu Carambeu qui s'enfonce il est face à Karl Pedros toujours ses passes merveilleusement dosées mais celle-là a été renvoyée par Geiger Giannini sur Bonvin et la peau en grande forme aussi les 34 000 spectateurs Endoram Tenir un coup franc non Monsieur Deleger a laissé jouer Fournier mais le ballon c'est point sur tout Oui parce que les défenseurs suisses ont du mal ce match-là peut être rapidement transformé en un match facile pour les hommes de Jean-Claude Suodo c'est maintenant c'est dans ce quart d'heure là que le match peut basculer parce que pour le moment les Suisses sont reculés Pedros avec Oedek Locco en retrait pour Pignol à nouveau Patrice Locco il a levé la tête il va centrer très loin deuxième Poto il y a Makelele avec Fournier ah oui Makelele face à Sébastien Fournier non sorti but dit Monsieur Gallagher il n'y aura pas de faute et oui sur le bandantais on croit un petit peu à la faute mais on n'en est pas complètement sûr on n'est pas certain que Makelele ne soit pas tombé tout seul nous on va l'être voilà maintenant on en est certain alors Fournier c'est un des revenants dans cette équipe de Sion parce qu'il y a pas mal de suspendus il faut quand même le préciser et puis il y a Quentin qui est blessé oui c'est vrai c'est la liste des 4 absents qu'on donnait tout à l'heure ça implique le retour de Fournier mais qui a joué une partie du match contre Marseille il a joué 13 minutes au match allé il avait été touché dans un choc avec Casoni et il avait été remplacé par Augier le voilà Augier justement il a été servi par Karl maintenant c'est Koontz qui centre et le disait sort ce ballon pour McKinley il y a un bon ballon de contre peut-être oui car il manque 5 rouges pour le moment dans le système défensif et Pedro s'avance toujours vers la cage de Lehmann là il est devant Longfa il va repartir par Endoram et puis Ferry ça y est les Suisses là se sont repositionnés 1-2 renvoyé par Augier Pignol Endoram Loco c'est bien c'est bien Pignol alors renvoyé par Giannini sur Makelele le disait De Croix Carambeu et vite Koontz pour servir Loco il a insisté Carambeu mais Augier a bien anticipé la passe de Loco quand Carambeu monte le disait Descroix et Ferry sont derrière car Marine avec Koontz Longfa et ballon récupéré par Carambeu Loco Loco Pedro signaleur Exactement c'est exactement ça si la balle est donnée avant il n'y a pas d'enjeu et il y a une occasion de but formidable et du coup Pedro regardez comme les rouges s'arrêtent bien regardez comme ils s'arrêtent bien Gaillère avec le bras levé à la manœuvre Bonvin Fournier Bonvin encore avec une déviation de Marine directement sur le disait une faute de Marine sur Maquellélé Pas de doute dans cette faute Ah le temps quand même une seconde pour vous dire qu'on vous pouvait poser vos questions comme d'habitude gagner un sac de voyage et une surprise au 36-15 code C plus et une note à la fin Au moment où 2-3 a lancé Pedro centre immédiat Leco est un tout petit peu juste le dégagement de l'onfa sur le disait Ferry Le disait Chandel Il est très grand beaucoup plus grand que le pot et Karl Superbe ouverture Marine face à Casagrande Au Casagrande extraordinaire par un de ma droite Ça ça peut être une balle de qualification il faudra se souvenir de cette balle là il faudra se souvenir de cet arrêt Dominique Casagrande il a fait quasiment le même contre Bastia à la 89ème minute regardez il ne s'est pas éliminé trop tôt il est grand il est grand et sa main va loin et il ne fait pas de faute parce que le danger du pédalti était presque aussi grand que le danger du but il va très 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 loin et ça change tout mais c'est là la clé de la qualification ça fait 2-3 minutes que j'avais envie de dire ça c'est que la clé du match je ne sais pas où elle est sans doute dans le mouvement la mobilité des Nantais mais la clé de la qualification elle est sans doute dans la faculté à ne pas laisser les Suisses utiliser un contre et là et là quelle balle de contre il avait Marine et il ne peut même pas dire qu'il a mal joué Casagrande a très 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 bien joué c'est Casagrande maintenant avec un ballon de long fin pour Karl qui lui a allumé ce contre Charles vous avait prévenu dès le départ Karl sait le maître à jouer et remise en jeu d'Augier sur R et revoilà Karl avec Gaiguer bon 20 Gaiguer encore vers Fournier Gaiguer un bon pressing de Wedek R Karl bien fait pour Auger et un centre d'Augier renvoyé par Caromeu sur Nicolas Wedek Maquerele Maquerele toujours qui essaye de rendre le ballon à Wedek ballon sans danger pour la défense sud-ainoise oui qui fait quand même beaucoup d'efforts parce que regardez Augier c'est lui qui vient de centrer exactement à 70 mètres de là il y a une vingtaine de secondes il faut que les rouges se replacent très très vite et Richard disait hier après l'entraînement notre équipe est heureusement très bien physiquement car il va falloir prendre tous les espaces boucher les espaces pour les Nantais et se replacer très très vite pour le moment ils le font bien mais on y laisse beaucoup de force ainsi c'est Marine qui a gagné son duel avec deux croix R pour Auger R à nouveau Gaiguer L'onfin à nouveau le capitaine de Sion je connais Pignol Pignol il a été 5 ans au centre de formation de Saint-Etienne c'est là qu'il a connu Gaiguer au moment où Koons s'est signalé en jeu Koons qui vient des Jumbox de Berne cette année et qui a eu le plaisir d'aller y gagner 3-1 en championnat la semaine enfin là cette semaine la semaine dernier il a marqué de but Koons contre Berne en plus donc ça a beau retour Wedeck Wedeck avec un pressing de R et R s'en est sorti Karl Marine à nouveau Karl Fournier a appelé le ballon il est servi centre de Fournier la tête de Marine c'est celle de Jean-Michel Ferry mais ballon récupéré par Koons et renvoyé par Carambeu voilà la sortie de Carambeu la voilà la mèche allumée par Christian Carambeu il est poursuivi par L'Onfac qui fait un superbe tacle Auger Pignol vers Endoram Fedros centre de Pedro il est signalé hors jeu peut-être sans doute mais en tout cas Leman il n'avait pas bougé de sa ligne on va le chercher qui est hors jeu Loco peut-être oui d'une poignée de centimètres et aussi Loco aurait pu dire avant avant à Pedro cette fois-ci un pas de pro Decker de toute façon les Nantaire on voit bien qu'ils ont les moyens de marquer à cette équipe de Suisse de Sion ils l'ont fait une fois ils ont les moyens de marquer là-bas c'est vraiment la défense qui a le poids de la qualification la preuve regardez Marine il va attendre un petit peu de soutien Marine il est face à Carambeu il va en trouver avec Fournier Karl oh lui il est dangereux frappe de Karl et superbe arrêt de Kazagand et ça aussi ça va lui faire du bien dans la sérénité qu'il cherche alors que vous voyez le président Simonnet le président de la confédération africaine aussi monsieur Ayatou et Jean-Claude Darman et je disais donc que Kazagrand cet arrêt-là va lui faire du bien parce que c'est un arrêt difficile une balle qui a un rebond qu'il ne faut pas relâcher R a renvoyé ce ballon qui va sortir oui 2-3 directement sur Kazagrand on relance avec le 10er on entend quelques cloches quand même dans ce stade de la Beaujoire on entendra plus dans 2 semaines au Tourbillon Tourbillon c'est le stade de Sion Karl nous nous serons en direct bien sûr sur Canal pour ce match retour L'OFA Gaillère Giannini Fournier encore Giannini avec un pressing de Loco R maintenant va être menacé par Wedek oui c'est un mini pressing les Nantais vont en déclencher d'autres dans le match pour le moment il y avait juste Loco et Wedek c'est quand tous les Nantais déclenchent le pressing que c'est spectaculaire la belle transversale de Karl pour trouver Auger Kuntz Auger Marine bien contrée par Endoram et Ferry peut monter avec Wedek Loco est tout là-bas à droite il a frappé il a frappé Wedek il va la laisser à Makelele un appui Wedek et cette fois il va frapper frappé écrasé renvoyé par Herr Gaillère maintenant Fournier c'est juste mais ça passe voilà Gaillère qui met le pied sur le ballon avant de trouver Karl Fournier il n'est pas signalé en jeu Fournier il a le temps pour centrer et bonne sortie de Kazagand ça marche pas très très bien derrière pour le moment De Croix Carambe la mobilité des attaquants suisses pose quelques problèmes de marquage et puis De Croix qui a voulu faire un alignement que Carambe et le dizaine n'avaient pas fait on en tremble un petit peu sur les contres de Sion beaucoup plus que cette équipe de Dante devrait Vélos essaye de contourner l'enfin il a passé Koontz mais il sur à Auger Gaillère Convin à nouveau Auger et revoilà Christophe Convin Karl 22 frappes et cette fois il frappe contré par Carambe l'ocon qui pronte Auger Auger va même être sanctionné par monsieur Gallagher il est appelé Auger et ça va être un carton voilà carton jaune pour Manfred Auger qui lui aussi a inscrit un but à Berne le week-end dernier carton bien bien sévère quand même Anderam McIner pardon ballon récupéré par Pedros Pedros vers Wedek bousculé par Fournier monsieur Gallagher sur proposition de son juge de touche encore de couffron sur une proposition ferme de son juge de touche parce qu'il n'aurait jamais soufflé j'ai pas de très très bonne impression cet arbitre anglais je me sens un petit peu dépassé par la vitesse du jeu pas une grosse grosse expérience internationale il était au tournoi de Toulon cet été il a fait Cam Penner-Batché je vous l'ai dit regardez c'était la série de dribb de Pedros regardez comme elle est belle et comme il n'y a pas de faute d'ailleurs parce que là en tous les cas et là il perd son appui il devrait être un petit peu embêté il a sa cheville a tenu enfin a tenu sa cheville tient depuis combien de temps une demi-heure bonjour et mais hier soir à l'entraînement en fin d'après-midi au Croisic par exemple elle a pas tenu alors que là c'est Nicolas Wedek ça c'est embêtant enfin bon faut pas s'affoler parce qu'il y a la civière c'est le règlement maintenant il faut la civière et sortir tout de suite mais elle a l'air de souffrir quand même elle est grimace grosse grimace de Nicolas Wedek on va falloir surveiller le banc Philippe pour savoir s'il y a déjà quelqu'un qui est prêt je pense que c'est un coup seulement et qu'il va revenir le coup franc est joué par Péleron c'est but but de Jean-Michel Ferry que dit monsieur Gallagher oui il dit but il dit but il dit but il surveille pour savoir si les Nantais sortent de l'air de jaune mais il valide en tout cas le but de Jean-Michel Ferry après 30 minutes 2 minutes en première période Mande Mendozeo regardez encore cette frappe de Pedros les Rouges restent un petit peu plantés dans le ciment Ferry absolument seul tête piquée d'abord la défense suisse elle embêtait parce que son gardien ne sort pas vous avez vu il a fait un pas en avant et puis il reste là et depuis l'échauffement on sentait que Léman ne ferait pas un grand match ce soir parce que parce qu'il ne ressemblait pas au Léman de Marseille il était un petit peu trop sûr de lui à l'échauffement et il y a ensuite aussi cette période de déconcentration qui suit toujours une blessure il y a eu l'arrêt de jeu l'arrêt de jeu avec la sortie de Wedek puis à la défense suisse elle est restée pour bien une petite minute sans bouger sans rien faire sans être dans le match et ça ça arrive souvent comme en boxe ça arrive souvent après un break qui a un moment de déconcentration pour un des deux boxeurs et là le boxeur déconcentré c'était le suisse en tout cas Nantes mène 2-0 oui Philippe c'est Secoe qui rentrerait mais ça va mieux pour Nicolas voilà celui au dos vient de se rasseoir il est rassuré comme tous les Nantais ouais parce que Wedek il est revenu sur la pelouse de la Beaujoire attention à Karl avec cette ouverture lointaine vers Bonvin ce serait une touche en faveur de Sion et Nantes mène 2-0 Giannini avec Karl intervention 2-3 Wedek Endoram Ferry Ferry qui n'avait pas inscrit de vie en Coupe d'Europe il en avait marqué un en championnat c'était contre Caen et on va peut-être le revoir tout à l'heure parce que si les souvenirs sont bons Thierry c'est fou ce qu'il ressemble à celui qu'on vient de voir loco avec Jean-Michel Ferry Makelele et ballon récupéré par Geiger avec Fournier voilà Geiger Giannini R Augier R à nouveau Karl Karl ouverture sur Koontz Koontz ballon directement sur Wedek une bonne intervention de R devant Patrice Locot 35 minutes de but quand même ouais ouais c'est ce qu'avait encaissé Camicine ici en une heure et demie il reste 50-55 minutes pour faire encore mieux éventuellement mais attention les Suisses sont dangereux en contre et Richard le rentraîneur disait le score idéal c'est une défaite de 1 il disait pour assurer la recette du match retour et éventuellement garder une petite chance parce qu'il nous a joué les modestes depuis 3 jours 40-2 vers 2-3 en tout cas là où il n'a pas joué les modestes c'est en disant qu'il avait vu beaucoup les reflets de noms c'est les extraits c'est comme ça qu'il appelle les extraits et qu'il était très très impressionné par l'équipe de Jean-Claude Soudo Locot McKinélé Endoram Endoram et ballon renvoyé 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 en corner par R à propos de Endoram Jean-Claude Soudo vient de lui demander de bien regarder ce que fait Karl le numéro 8 et lorsqu'il décroche et bien il demande à Japheth Endoram de s'occuper de Stéphane Karl parce qu'il inquiète un petit peu Soudo Karl il y a de quoi il y a de quoi c'est un beau joueur ce Karl en attendant le corner est pour Nantes corner tiré par Pedros Lehmann n'est pas sorti il laisse Giannini renvoyer ce ballon 2-3 Endoram en retrait sur le disait Raquelélé le disait les vagues jaunes ils ne veulent pas venir se briser trop vite sur la défense rouge alors on prend beaucoup plus d'espace pour repartir un ball de l'ompa est intercepté par le disait Karam Mathélé on a senti on a senti arriver cette reprise de volet pied gauche on sentait qu'il était drôlement difficile à réussir aussi ah non celui-là il n'a pas besoin de commissaire on a pu aller l'ouvrir du côté des nantais assez vite et vous avez vu la reprise de Wedek elle est faite complètement sur l'extérieur du pied trop sur l'extérieur du pied Geiger avec Giannini concret par Andoram voilà regardez cette volet il ne quitte pas le ballon des yeux et là il le quitte un tout petit peu peut-être 4-5 centièmes de seconde et le ballon est un petit peu trop loin sur l'extérieur du pied gauche Karl R Augier et encore l'enfant au retrait ils ont du mal à relancer à trouver des solutions peut-être avec Giannini là qui est monté Giannini Fournier Fournier face à l'Odizé il cherche l'extérieur il obtiendra le corner alors balle arrêtée sur les attaques posées il y a normalement assez peu de chances que les Suisses marquent un but au Nantais ça peut être donc sur un contre joué en 3 ou 4 secondes ou sur une balle arrêtée et on voit la vue à 7 minutes de la fin de la première période Turner il est rentrant Casagrande essaye de le repousser au point et il est relayé là par Loco Loco pour Pedros l'enfant Pedros s'est relevé et Geiger met en retrait pour Lehmann elle est pas passée loin d'Odoram et d'Odoram qui a contourné Karl s'est appuyé sur Makelele mais en couverture il y avait Chalini ça va revenir vite ça va revenir vite 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 Gaillère avec Fournier encore Gaillère ballon intercepté par Wedek Pedros à nouveau à nouveau Pedros encore un tout petit peu décalé Augier va en profiter la remise en jeu sera nantaise la mobilité la vivacité des Nantais elle est en dehors du fait qu'elle est impressionnante elle est vraiment plus que gênante pour l'équipe d'Ossion la Pedros a manqué ce ballon mais Herbe va lui rendre immédiatement en manquant ça passe vers Bonvin Thierry c'est chaud voilà Capron bonjour Andy Capron c'est chaud dans les tribunes Thierry c'est chaud c'est incroyable ils sont fous de bonheur ils ont déjà commencé là-haut-là vraiment une universe exceptionnelle dans ces tribunes et déjà pratiquement fin de la première mi-temps et le public est conquis par cette équipe nantaise et bien nous aussi Pignol pas plus forcé de passage dans le dos de Bonvin et bien alors récupéré par Rochier pour Léman si Léman se déchirait complètement ce soir je connais quelques Marseillais qui seraient contents en particulier quelques joueurs marseillais parce que Léman leur avait fait une totale dans la qualité du jeu mais aussi dans le dans l'environnement du jeu et là il a fait un très mauvais dégagement même si c'est coéquipier avec Longfin on récupérait pas pour longtemps Péderos qui a lancé Loco R en retrait et bien il y a les Loco cette fois-ci c'est quoi Léman il a assuré sur Longfin tout est pas mauvais il a quand même il ne faut pas qu'on en fasse trop parce qu'il a quand même 4 sélections en équipe de Suisse il a été vraiment formidable contre Marseille là c'est pas Scolo en ce moment qui est le gardien de l'équipe nationale helvétique mais Péderos va insister un petit peu de trop il se heurte à R Karl le disait il la rentre vite quand même et voilà le disait mauvaise passe récupérée par R et Augier Augier en direction de Bonvin contrée par Pignol et par Endoram c'est bien fait Endoram pour Péderos il est parti Ouedek dans le dos de Giannini il a amorti ce ballon de la poitrine il a du soutien avec l'arrivée de Carambeu il nous donne dans le dos encore Carambeu en jeu signalé en tout cas de Nicolas Ouedek allez une vingtaine de centimètres on peut faire crédit au trio anglais Nicolas Ouedek sur lequel Aimé Jacquet compte comme il compte sur ce trio le goût Ouedek et le petit Péderos comme il dit qu'il avait compi et Aimé Jacquet continue à penser que si Péderos n'était pas sorti au bout d'un quart d'heure enfin 20 minutes en Pologne et bien l'équipe de France aurait gagné relativement facilement son match en Pologne et que les critiques n'auraient pas été les mêmes et ça personne ne le sait ben voilà Geiger Giannini et ballon récupéré par Endoram avec Pignol Pignol qui insiste il est poursuivi par Marine avant de servir Locco Locco face à Auger à Locco il a cherché Makelele et cette fois anticipation de Lehmann et relance sur Karl Bonvin Fournier a pris le couloir lui aussi il est servi Sébastien Fournier c'est bien fait ça encore pour Bonvin frappe de Bonvin ça ne sort pas peut-être elle est sortie non elle n'est pas sortie c'est Marine qui a récupéré ce ballon centre de Marine tête de croix celle de Ferry et c'est encore Karl qui a le ballon Fournier Fournier il a pris l'extérieur son centre et contre et corner attention attention oui parce qu'on n'avait pas vu les Suisses depuis une bonne dizaine de minutes il a bien fait de courir pour aller chercher ce ballon il y a quand même un joueur essayer de bien repérer le 8 rouge et de voir combien de ballons il perd il va y en avoir 3 dans la partie assez formidable ce joueur-là qui a joué à Manchester City d'ailleurs la dernière minute en temps réglementaire Casagrand impeccable et la relance vite vite sur Penrose à Augier il a réussi à toucher ce ballon Marine long fin long fin pour Bonvin il tente un truc difficile Bonvin ça prouve qu'ils ont de la qualité Bonvin c'est sûr il y a 35 sélections en équipe de Suisse et puis il a même marqué deux buts à l'équipe de France lors du dernier Suisse-France regardez amorti de la poitrine en l'air et immédiatement il enchaîne pour une volée ça aurait été peut-être pas aussi beau que ce qu'a fait Georges jouer hier soir mais ça aurait été tout près quand même Bonvin c'est le seul rescapé de Sion parce que Sion a été une fois en quart de finale de la coupe d'Europe attention à l'autre encore parce qu'il y a Ouedek il y a Ouedek il y a Ouedek il tombe monsieur Gallagher dit non il a sans doute raison de dire non mais quelle bonne balle de but avait été offerte là à Nicolas Ouedek je suis sûr qu'il se ressent un petit peu du coup qu'il a pris tout à l'heure il n'a pas pu aller assez vite dans son enchaînement contrôle frappe et c'est reparti c'est reparti pour Sion oui je vous disais Sion avait été une fois en quart de finale d'une coupe d'Europe c'était en 1987 en coupe des coupes ils avaient été sortis par Leipzig et le seul joueur encore présent aujourd'hui bah c'est bon ils avaient battu Aberdeen bon ça c'est pas très important mais ils avaient aussi éliminé Katowicz et ça on connait un petit peu mieux fin de la première période Nantes même 2-0 but de Lopo et de Jean-Michel Ferry Nantes est bien partie dans ce premier quart de 8ème de finale de la coupe de l'UEFA ah oui 2 buts d'avance c'est je dirais le service minimum qu'il faut avoir quand on quand on joue le match allé à domicile alors Philippe il y a Loco il y a Pedro il y a Wedeck qui va prendre Patrice Loco parce que Wedeck on va demander des nouvelles peut-être à Patrice à l'instant il vous a dit il a mal qu'est-ce qu'il a ou il n'est pas content pour le pénalty je pense que c'est vrai que c'était une bonne occasion juste avant l'habitant et je pense qu'il est bousculé c'est un petit peu dommage c'est pas flagrant sinon vous avez trouvé l'ouverture le premier chez les Nantais comment ça se passe passe aux défenseurs il y a eu une période où ils ont joué le hors-jeu quelle analyse vous faites de votre attaque par rapport à chez eux je pense qu'on s'attendait qu'ils soient très bien regroupés derrière et de toute façon on a bien utilisé les espaces mais ça sera encore très dur à les trouver en deuxième mi-temps c'est pas fini pour autant je pense pas non c'était pour les buts la question voilà le petit bout de couloir qui mène au vestiaire nantais là vous rentrez vous faites 5-6 mètres là on ne rentre pas sûrement pas parce que c'est l'habitant et puis ensuite on tourne à droite et là il y a un grand vestiaire il y a Butinski il y a Tchier vice-président du club et meilleur ami de Gianco Tchiodo avec la veste canadienne et le pantalon blanc il a cru que c'était l'été encore en Bretagne c'est le dernier jour de l'été à Nantes alors il y a un grand tournoi toute la journée ça dure de 13h jusqu'à très tard dans la nuit et pour les remises des prix ce sera alors de Nantes au cerf du 2 décembre journée mondiale du Sida voilà et ça sera partout sur tous les terrains de tous les sports et en particulier bon samedi où on diffuse en direct un match de basket Lyon-Portez et bien les joueurs de basket dans toutes les salles de France d'ailleurs parleront aussi de ces journées contre le Sida Ferry oui comme on est presque au bout du couloir et qu'il est sympa il s'arrête pour nous Jean-Michel Ferry Jean-Michel quelle a été l'ambiance dans les vestiaires ça se passe bien pour l'instant il faut serrer derrière oui effectivement ça se passe très bien mais le coach nous a rappelé qu'il ne fallait pas faire un excès de confiance parce que c'est vrai qu'on mène deux buts à zéro et que c'est un bon résultat pour le match retour et il faut en tout cas qu'on ne prenne pas de but et si on peut réussir un troisième mais en ce qui concerne pour l'instant c'est un très bon résultat on va le laisser Jean-Michel Ferry car le coup d'envoi de la seconde période va être sifflé par monsieur Gallagher Nantes mène donc deux à zéro c'est la limite haute pour les Suisses de Sion le troisième but le 3-0 est un résultat qui les condamnerait à peu près certainement on va voir si Bonvin et ses coéquipiers peuvent réagir Bonvin il est poursuivi ici par le disais il essaie de servir Kunz le ballon va n'est pas sorti ici il est juste de touche il est vraiment très 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 rapide c'est le plus rapide de tous les joueurs suisses dit alors qu'il n'était pas sorti le plus rapide de tous les joueurs suisses dit donc Jean-Claude Richard l'ancien joueur de Besançon dans les années 70 et Fabrice Briand vient de nous donner de bonnes nouvelles des chevilles de Wedek et celle aussi de Renald Pedros et pas de changement non plus chez les Suisses c'est bien et le voilà Pedros qui essaye de provoquer Auger mais grand dégagement de R directement sur Carambeu ballon récupéré par Bonvin puis par Fournier ah et Fournier vers Marine attention à Kunz qui arrive à Kunz il a touché le ballon de la main il a accompagné ce ballon de la main dit monsieur Gallagher en tout cas c'est sûr on arrive juste sur la fin du geste mais c'est vrai qu'il a touché de la main mais c'était encore une possibilité de contre début de première mi-temps il y a eu déjà gros danger début de deuxième mi-temps il faut encore surveiller de très très près avant qu'il soit usé les Suisses en contre Carambeu avec deux croix Pignol Nicolas Huedek ça va repartir de deux croix ils ont intérêt à être prudents en deuxième mi-temps Thierry parce que Nantes depuis le début de la saison a encaissé 15 buts en deuxième mi-temps et seulement 4 en première mi-temps parce qu'eux aussi ils font des efforts attention à Loco en débordement devant Giannini centre de Loco ballon renvoyé par air sur Makelele et puis Carl Giannini Fournier oui on se souvient il y a quand même des gros exemples Nantes menait 2-0 à Monaco résultat final de partout Nantes menait 3-0 à Marting résultat final 3 buts partout c'est vrai qu'il y a danger et Bordeaux ici aussi qui était revenu en fin de match Fournier en débordement sur Makelele Pédros non Carl a eu le dessus avec une frappe de Kunz il va en entendre parler Kunz il va en entendre parler par Carl parce que Carl qui avait encore admirablement démarqué Kunz c'est un joueur de très très haut niveau ce Stephen Carl qu'on connait bien du côté de la J.A. au cerf parce qu'il a marqué il joue au Borussia Dortmund quand Dortmund est venu éliminer la J.A. au cerf il a marqué le premier but en deuxième mi-temps il était rentré à la mi-temps et c'est lui qui avait marqué aussi le premier pénalty à Charbonnier puisque ça s'était terminé au pénalty enfin au tir au but et c'est un quand on joue au Borussia Dortmund on est forcément un grand joueur là il y a faute de Giannini sur Loco voilà sans Claude Sodo il est en train de mettre en garde ses joueurs contre des fautes d'inattention Carl Fournier ils jouent les 2 contre 2 les Nantais c'est osé quand même leur système Carl qui lance Kuhn c'est heureusement que Pignol accroche ce ballon oh là là mais d'un de 3 centimètres oui 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 encore Pignol cette fois un petit peu de champ pour décaler Loco maintenant Loco encore Pignol centre de Pignol Wegek ça passe au-dessus et Leman était resté impassible sur sa ligne sur un centre qui aurait vraiment été pour lui et Nicolas Wegek il n'est pas tout à fait assez haut pour piquer son ballon pour le rabattre pour avoir le timing pour le frapper dans le sens de la descente c'est vrai que sur les balles hautes parce que les journalistes suisses expliquaient pourquoi Leman n'était pas titulaire en équipe de Suisse parce que c'était donc parce que l'eau parce que l'eau maintenant ou Zuber Buller en début de saison et bien c'était parce que sur les centres il intervenait pas assez on en a eu la preuve je le disais avec Endoram Pedro retour de Karl pour Leman Chandelle au point de chute Yamakelele Endoram est signalé au jeu rapidement joué par Geiger avec Fournier Marine laisse à Kunz Marine a insisté Kunz à le ballon il a vu arriver Auger Kunz sorti de deux trois pour Loco Loco Pedro ils sont là les trois et ils sont face à six joueurs suisses à trois contre six à jouer pour Loco ah ouais ils sortent à Fournier il s'est bien battu Pedro et il n'a pas osé y aller Nicolas Wedet il fallait trouver le bon moment pour partir sans être en jeu c'était pas comme Karl Kunz Auger Karl Auger Geiger pour Auger à nouveau Karl la remise en jeu il a fait tout son entraînement hier à la Beaujoire Richard sur deux éléments soit le contre est arrivé seul devant le gardien soit la lutte contre le pressing nantais auquel il s'attendait c'est à dire celui-là parce que là ça a été un bon ballon récupéré par le Dizet ce sont les Suisses qui ont le ballon avec Geiger long fin Karl Karl pour Bonvin ou pour Marine et le pied gauche de Marine la frappe passe au-dessus il n'y a quasiment jamais surnombre Nantais face aux attaques en Suisse ils jouent toujours des 1 contre 1 des 2 contre 2 c'est le style de jeu de Nantais bien évidemment et c'est pour ça qu'on a des spectacles de cette qualité-là c'est un petit peu dangereux en Coupe d'Europe il ne faut pas oublier l'efficacité mais non ce n'est pas tout à fait une équipe comme une autre parce que notre équipe de stats Fabrice Clément Philippe Delcourt Dominique Bessières ils comptent les fautes bien évidemment et bien combien de fautes a fait Nantes à votre avis depuis le début du match on est en Coupe d'Europe c'est un match très important ils ont commis deux fautes ça c'est remarqué Ferry une de Pignol une de 42 deux coups francs seulement contre Nantes Endoram voulu jouer dans l'axe vert au Hedek et il insiste le disait il a bien fait Makelele il est gêné au moment de sa frappe elle a été gênée par le tacle du jeune Johan Lomphat celui qui a des cheveux longs il le voit arriver il le voit arriver le tacleur et donc forcément il n'est pas suffisamment concentré sur son ballon regardez le jeune Lomphat sans toucher le ballon on peut éviter un but Giannini avec Lomphat justement cet international espoir Fournier ballon intercepté par le Dizé attention il y a Marine dans son dos Makelele Makelele il s'en est sorti face à Fournier et il file vers le but de Lehmann Claude Makelele et la frappe au tête pied gauche d'Endoram et il y est but déjà fait Endoram après 6 minutes en seconde période Nantes mène 3-0 Vraiment vraiment une frappe encore exceptionnelle ce qu'on voit des belles choses dans le football français quand même depuis plusieurs années d'ailleurs maintenant dans les clubs les clubs de France en ce moment c'est peut-être assez moyen mais ça va peut-être revenir parce que regardez ce qu'a fait Makelele comment il s'est débarrassé de Fournier avant de filer là il va choisir la frappe parce que devant il n'y a pas vraiment la solution il y a même Loco hors jeu il faut vite revenir heureusement on s'y fule hors jeu de position car Wedek était resté hors jeu de position mais on peut penser qu'il n'était pas vraiment sur la trajectoire de Lehmann et la frappe de Endoram ça aurait été trop dommage de l'annuler il avait marqué à Volgograd je crois déjà non ? J'en fait Endoram un but en coupe d'Europe à Volgograd effectivement et trois buts en championnat c'est Karl qui essaye de se battre justement face à Endoram oh là oui Endoram il va être sanctionné et justement par monsieur Gallagher qui lui donne un carton jaune pour ce tacle sur Karl alors Endoram n'était pas averti il n'y a que Péleros je crois qui est sous le coup d'un avertissement côté Dantais et je crois lui il avait été suspendu c'est lui qui vient de renvoyer le ballon de la tête après deux cartons jaunes il avait copé d'un match de suspension Péleros repris par Auger Kuntz Gaillère Karl Karl pour bon 20 Lompha se retourne bien mais Makelele a senti le coup Janini récupère Karl Janini se heurte à Makelele et tout sera en faveur de Sion voilà revoir la frappe de Jacqueline Endoram on va aller encore plus vite encore plus vite comme ça là à l'habitation on a passé l'image Aleman il n'avait aucune chance de la toucher Janini avec Air Fournier pardon Auger Air Kuntz c'est une bonne intervention de Pignol encore Auger bon 20 poursuivi par Andoram Kuntz bon 20 encore Kuntz qui essaye de s'infiltrer mais qui se heurte à la défense synthèse et à 2-3 il va même être sanctionné Kuntz dans un premier temps un coup franc on le revoit et dans un deuxième temps on surveille l'arbitre quand même elle était vraiment au ras du poteau cette frappe et carton pour Kuntz Charles carton pour Kuntz on va écrire et lui il craint rien enfin il craint rien non plus parce que il n'y a que les mains qui restaient sous le coup d'un carton et tous les autres suisses qui avaient eu un carton en les premiers tours ils en ont eu un deuxième à Marseille et ils sont passés à la trappe allez coup franc pour pouvoir se sortir de cette moitié de terrain Wedeck au point de chute mais R toujours très fort dans le jeu aérien Ferry les Suisses le problème est assez simple pas simple à résoudre mais simple à énoncer il faut qu'ils marquent un but et parce que s'ils perdaient seulement 3-1 et bien ils ont prouvé face à Marseille qu'en perdant 3-1 à l'extérieur ils pouvaient se qualifier chez eux et en perdant 3-0 et peut-être plus après s'est échappé d'Endoram ce serait trop Endoram avec Makelele Makelele qui conserve le bénéfice du ballon le disait vers Wedeck Endoram encore un centre pour Loko non c'est la tête de R qui renvoie ce ballon dégagé par Karl directement sur 2-3 Karambeu Karambeu qui décale là-bas Loko le dribble est réussi le centre aussi Wedeck Wedeck il sort à Gagher et qui va reprendre ce ballon ce sera pas le disait ce sera Bonvin voilà Bonvin avec Fournier on est lui cherche Marine il est tombé sur Karambeu Karl Lompha Kuntz Kuntz toujours qui réclame une main et qui l'obtiendra main de Jean-Michel Ferry regardez comment ils vont vite les Suisses maintenant pour jouer les ballons un ballon à 25 mètres en face début de Casagrande Karl préfère jouer avec Fournier tête de Pignol et relance de Péderos et c'est Nantes qui joue en contre maintenant bien sûr avec Wedeck face à Lompha il y a guère que Péderos dans la surface de réparation de Lehmann que Loco le voit à Péderos centre de Péderos Loco il l'a touché ce ballon de la tête et ce qui est formidable dans le jeu des Nantes c'est la variété de leurs centres parce qu'on a vu des centres tendus comme celui-là de Péderos on a vu des centres de Loco qui étaient extrêmement travaillés en première mi-temps on voit des centres à ras de terre enfin il y a une variété dans leur jeu c'est vraiment c'est adorable qui dit laissez-nous deux ans laissez-nous tous nos joueurs tous ensemble pendant deux ans et vous allez voir ce qu'on va devenir et quand on voit l'exemple d'Akjats d'Amsterdam par exemple qui est en train de se reconstruire une équipe à base de jeunes autour de Riscard et bien c'est vrai qu'on trempe qu'on ne laisse pas sa chance tout le temps à cette équipe de Nantes Loco il a choisi l'intérieur cette fois avant de servir Wenex il est allé hors jeu en tout cas il y avait une très bonne sortie de Lehman à Lehman c'est vraiment un chambre là et allez et oui et ça Lehman il avait fait un petit peu la même chose au stade Vélodrome ouais enfin Nicolas il n'est pas obligé de réagir voilà il peut s'en aller c'est aussi bien on est en train de louer la qualité de tous les Dantais et notamment de Péderos qui s'est infiltré et Giannini doit concéder le corner et Thierry qu'est-ce qu'il devait avoir envie de marquer Wenex sur cette attaque là 5 secondes après l'incident avec Lehman il aurait mis une tête piquée je suis sûr qu'il aurait donné toutes les primes du match du mois pour lui mettre une tête piquée entre les jambes alors le corner est tiré par Péderos on en est à plus d'un quart d'heure en seconde période car on veut il est précédé par Bonva et la belle reprise de Gokroix mais Nantes peine toujours 3-0 ah Carl car un peu en l'air et du coup le ballon revient sur un jaune et tous les ballons qui repassent par Carl bien évidemment dans les relances avec Lompha Geiger Geiger qui fait signe aux autres Suisses de monter il faut aller prendre des risques vous allez voir que lui va monter aussi car le voilà voilà Geiger le capitaine de Sion qui joue avec Bonva et puis maintenant fournier pour Marine ballon qui va mourir en touche un autre club qui a fait une bonne opération ce soir Charles c'est la Juventus de Thura qui s'est imposé 3 buts 1 en Autriche face à Mirabaker l'équipe qui a éliminé Can 3 à 1 dont 2 buts de Roberto Baggio et on a presque tous les qualifiés pour le tour prochain quand on regarde bien les résultats oui c'est vrai bon il y a Bilbao Parme 1-0 pour Bilbao ça se joue en match retour et Parme a été superbe en deuxième mi-temps et ils ont l'air d'avoir une marge attention à Leco alors ballon renvoyé par Giannini puis par Lompha le Bayer Leverkusen s'impose 4 buts 1 à Katowicz on a vu c'est fait Real Madrid 3 à 2 à Odense au Danemark c'est quasiment fait Lazio de Rome qui s'est imposé 2 buts 1 à Trappes pour Sport ça aussi c'est bien parti pour la Corogne Borussia Dortmund ça c'est le gros match 1-0 pour la Corogne au match aller ça ne sera pas beaucoup et pour le moment Franck Fornapple c'est 0-0 à la mi-temps il va y avoir des beaux quarts de finale au mois de mars ouais Bonbon Bonbon qui s'est échappé il a évité 2 Nantais mais Makelele sera le 3ème et lui prendra le ballon Carmeux le disait de Croix Endoram Fignol Fignol avec Ouedek qui s'est bien fait face à Geiger et la frappe de Carambeux il a glissé un petit peu au moment de la frappe la plupart des frappes ou des gestes manqués au football le sont par un défaut d'appui et là c'est le pied d'appui de Carambeux effectivement qui n'est pas resté assez ancré en quelle ouverture encore de Carl pour Koontz voilà Koontz qui va centrer y'a Bova à l'entrée de la surface mais il est surveillé par le disait et la relance de Ferry avec Pellero ça tiens Ogier il était en jeu Ogier encore Marine joue avec Bova Endoram Ferry et Ferry vous avez pu le voir beaucoup devant parce que dès qu'il y a eu le troisième but de Endoram Nantais donc au-dessus Odo lui il s'est levé mais pas pour aller crier de joie pour immédiatement appeler Ferry il a appelé Ferry devant le banc et il lui a donné des consignes qui ne pouvaient pas être autre chose autre chose que de lui dire ne pas prendre de risque et fermer la boutique derrière R avec Ogier Longfa à Longfa Fournier ce sont deux joueurs qui doivent peiner un petit peu maintenant en fin de match physiquement ils étaient au point disait Jean-Claude Richard mais ils vont manquer de rythme c'est peut-être maintenant qu'on va le sentir voilà Koontz face à Pignol Faut du Nantais Koontz qui réclame à M. Gallagher un carton pour Pignol oui il réclame un carton pour Pignol mais s'il continue avec les nouvelles concites il peut en avoir un effectivement qui sort de la poche mais pour lui et 1 plus 1 ça ferait un rouge pour Koontz il faut bien se méfier Karl pour tirer ce coup franc avec un ballon qui file sur la défense et récupéré par Bonvin Gaïger va venir couper Loco à M. Gallagher qui se levait pour signaler à Lodizek qu'il ne fallait sûrement pas monter et à Carambe qu'il fallait revenir et puis il est allé dire dans la même foulée à Koé de venir parce qu'il va rentrer Koé au moment au moment où Loco est signalé hors jeu effectivement Benoît Koé appelé par Georges Eau revient ça peut être à la place de Pedro c'est parce que il faut aussi ne pas oublier que dimanche il y a à Cannes un match capital dans la lutte du championnat France samedi soir le PSG aura reçu Bordeaux et dimanche à 18h30 direct sur Canal Plus il y aura un formidable Cade-Nantes c'est à dire le 3ème contre le 1er et il n'y a que 4 points d'écart en ce moment entre Nantes et le PSG et R je crois qu'on avait télévisé 4 Nantes l'année dernière et ce dont je suis sûr c'est que Nantes avait pris je ne sais pas si c'est 3 ou 4 mais 3-0 4-3 Fournier Gaillère Marine pour Koontz et bonne couverture de Carambe normalement c'est Wedek qui va sortir à la place pour laisser sa place à Koué en quelques instants donc on va sortir de Nicolas Wedek qui n'a pas marqué ce soir en Coupe d'Europe Nantes a quand même 3 but d'avance Karl il avait marqué 7 c'est ça 7 avant Karl vers Auger laisse à Koontz 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 toujours pour Marine Marine qui a essayé de se retourner et qui obtiendra le corner c'est important ce qui est très important en tous les cas c'est que Nantes ne prête pas de but attention au corner Jean-Paul parce que ça changerait absolument tout c'est 42 qui a envoyé ce ballon prolongé maintenant par Wedek directement sur Geiger au temps 3-0 est un score vraiment qui met l'équipe de Nantes dans un fauteuil pour le retour au temps 3-1 est un score très difficile attention à Bonva à l'entrée de la surface de réparation bien contrée par Tukrois Makelele va pouvoir amorcer le contre avec un appel de balle de Pedros retenu par Giannini ça a échappé à M. Gallagher et à son juste de douce ce qui est dommage Geiger sur Karl est-ce que Fournier sera le premier sur le ballon oui mais le ballon est sorti le changement va être fait dans Belois-Cohé il est rentré lors de tous les matchs de Coupe d'Europe il n'a jamais été titulaire en Coupe d'Europe mais c'est la cinquième fois qu'il rentre alors deux fois il a remplacé Pedros une fois Locco et une fois Ouedek deux fois avec ce soir maintenant donc à chaque fois il a remplacé un des membres du trio et donc Pedros va perdre son joueur préféré ce soir puisque à Ouedek il a donné 14 ballons depuis le début de la rencontre ça a avancé depuis tout à l'heure depuis les stats de l'habitant à logo 8 à Edorams 7 c'est Fournier qui a concédé la touche remise en jeu le disait avec De Croix Pignol premier ballon de Benoît Coué jeu avec Pedros Pedros face à l'onfa centre de Pedros il avait intérêt à sortir les manes il l'a bien fait il l'a bien fait et il l'a bien fait il va être en difficulté alors le changement de position Benoît Coué est rentré quasiment milieu gauche c'est marrant parce que Endoram il avait arrangé son petit changement à lui tout seul il avait demandé à Loco de passer avançant et lui était venu jouer y est droit et Jean-Claude Ciudaudo s'est levé et a dit mais c'est pas du tout comme ça en tout cas Endoram il vient de réussir un drôle de truc il a dit c'est pas du tout comme ça Loco va jouer en pointe et Japheth Endoram va jouer un petit peu en retraite lui et Benoît Coué milieu complet défensif ah bon a dit Japheth Endoram quitte tout Beno quitte l'aile droite pour aller se remettre dans l'acte en tout cas c'est toujours Pedro qui va aller tirer ce corner il y a Endoram il y a Loco sinon finalement ça va partir de Maquellé oui la déviation d'Endoram elle a failli être bonne et super réflexe quand même de Lehmann il s'est mis dans le match Lehmann regardez frappe à terre tout peut arriver comme ça qu'un rouge la touche qu'un jaune la touche et c'est Endoram qui tente cette talonnade et Lehmann 1-B-4 il a été en conflit avec son club à l'intersaison Lehmann il avait annoncé à tout le monde qu'il partait puis finalement il est resté il est assez spécial quand même hier à l'entraînement il n'avait pas envie de s'entraîner il n'a rien fait il a pourri la moitié de l'entraînement des autres il y allait en jeu ça a permis à Daniel Anset le deuxième gardien de faire lui beaucoup d'entraînement parce qu'il était le seul à aller dans la cage 3-0 pour Nantes on en est à 26 minutes en seconde période il reste donc 19 minutes dans le temps réglementaire et finir l'alvalon avec une déviation de Kohé pour Loco c'est bien fait Patrice Loco centre en jeu signalé il y a encore une belle sortie de Lehmann oh là oui oh oui il s'excuse après mais bon on aurait pu croire que c'était encore son copain là où Edek oui Kohé après parlons enfin Karl oh Karl pour Koontz Casagrand est sorti il a bien fait attention à Karl Karl il va être bien Casagrand du rond central ouais ouais c'est bien une volée du rond central et Casagrand était revenue heureusement mais alors vraiment Stephen Karl qui a joué avant Manchester City il jouait à Dortmund c'est vraiment un joueur qui fait notre admiration depuis 3 matchs ça fait 3 matchs qu'on le voit maintenant les 2 contre Marseille et ici Carmeux je le disais vers Casagrand la relance va repartir de deux croix Endoram le disait Caramux Pedro ça a fait le ballon la transversale de Caramux n'est pas bonne il cherchait Loco oh elle est sortie le ballon dehors et oui le ballon il va tout se dehors il a full vidéo bah voilà commentaire Jean-Claude Richard mais il peut faire ce commentaire là parce qu'il a joué libéraux de l'équipe de Sion très très longtemps il a même joué avec Guéguerre malgré ses 40 40 40 45 il est né en 46 48 48 le disait Makelele 1-2 avec Endoram mais retour de Fournier sur Makelele Pedro centre de Pedro Lehmann a appelé air pour lui dire laisse et dégagement Lehmann point de chute de croix voilà comment on parle à ses coéquipiers et comment on permet de conserver le ballon le disait Endoram Makelele un petit peu long pour Endoram Giannini avec Guéguerre on essaie de jouer plus haut plus haut de mon Jean-Claude Richard à Guéguerre le libéraux le capitaine qui effectivement devrait essayer de pousser les siens mais il y a une différence technique quand même relativement importante Laogé il a bien intercepté l'ouverture de Kowe Fournier Lehmann qui ne s'est fait que des amis dans le stade de la Beaujoire et ça relance à l'intérêt à être bonne elle est bonne Karl R Giannini tout seul et revient en arrière oh il n'est pas content Gaïguer Giannini encore le duo Gaïguer Giannini cette fois Gaïguer il va ouvrir voilà à Auger on va encore pas être content je ne sais pas ce qu'il a mais avec les yeux je ne sais plus on était à la mi-temps il était apparu être un joueur d'exception peut-être on pourrait voir Milton aussi parce que Milton il a été longtemps blessé et Jean-Claude Richard disait je n'ai jamais vu aussi bien qu'hier soir à l'entraînement ici même sur la pelouse de la Beaujoire il a frappé comme un sourd et c'est vrai qu'il a une grosse frappe ce dénommé Milton peut-être on pourrait le voir dans l'équipe de Sion il est en train de s'échauffer en tous les cas donc il y a pas mal de chance qu'il rentre il a même enlevé son survet vous allez le voir à la place de Augier Augier ben voilà oui bien sûr c'est à dire un joueur qui était sur le couloir droit Augier Milton va rentrer sans doute un peu plus dans l'axe c'est en tous les cas là qu'il jouait en finale des Jeux Olympiques à Séoul avec le Brésil au moment où Péleros jongle avec Loco et bonne intervention de la défense suisse et relance de Fournier bénéficie d'un contre-favorable d'un deuxième contre-favorable et cette fois tacle je le disais pour mettre ce ballon en touche et le changement va avoir lieu là celui que vous allez découvrir en ce temps qui s'appelle Luis Milton il est venu en même temps que Tullio un autre joueur qui est parti un brésilien et puis Roberto Assis qui est là dans les tribunes ce soir et qu'on verra dans jeudi dans deux semaines et après les Jeux de Séoul donc où le Brésil il jouait avec Romario ah oui Romario il a marqué en finale mais battu après prolongation par l'URL 6 et bien après ses Jeux Olympiques il a été en Italie il a joué en première division à Caume et Juventus la Juventus de Turin elle est l'engagée quand il a été blessé très grave blessure qui nécessitait une opération du coup de pied et bien depuis il a eu du mal à revenir il a eu que des coups durs Koé sur Endoram le disait Carambeau le disait encore la profondeur avec une intervention de Giannini il y a du monde fatigué sur le terrain il était évident que ce rythme et surtout tous ces déplacements où la mobilité des deux équipes ne pouvait pas ne pas faire de dégâts et Maquenélé pour Péderos Péderos le pied gauche la frappe croisée ouh elle n'a pas dû passer très loin voilà qui va peut-être vous faire augmenter votre note si vous donnez une note à la rencontre ce que nous vous conseillons avec le 36-15 Scott C+, un sac de voyage et l'habituelle surprise de Lucien Dabila à gagner attention encore à Maquenélé et cette fois il y est et 9 mètres 4-0 sur un nu de Claude Maquenélé Léman est battu effectivement il est cloué à quelques poteaux de tortue en deux et une barre transversale au moins allez Maquenélé qui avait enchaîné les dribbles il fait fin de frappe sur Guéguerre ça suffit Rocher à gauche il se remet sur son pied droit et la frappe croisée c'est trop pour les défenseurs suisses et à moins d'une surprise plus qu'invraisemblable le FC Nantes est en quart de finale de cette coupe UEFA Maquenélé il a marqué 4 buts depuis le début de la saison 3 au championnat 1 au Clique d'Europe et ses 4 buts ont été inscrits ici même sur cette pelouse de la Beaujoire en battant il reste 11 minutes et on voulait vous donner une info ici sur le banc de touche elle est importante c'est le premier sourire de Jean-Claude Suodo il vient de leur dire voilà maintenant c'est bien c'est bien il est décontracté sur 5-4-0 ça va mieux avec un Pedro qui n'a plus mal à la cheville et qui a voulu relancer encore Maquenélé fournier directement sur Endoram et c'est là que je ressors les petites archives que j'avais préparées au stade Vélodrome de Marseille pour chercher les grands cartons de l'histoire de Sion en Coupe d'Europe en 1965 il y a eu bien pire en 1965 à Magdebourg Sion a pris 8-1 en Coupe d'Écoute et en 1904-22 je regarde au cas où il y a justement une réalisation supplémentaire attention à Loco qui veut servir Maquenélé et finalement c'est Fournier qui va dégager il y a Endoram il y a Endoram et le Tchadien il s'est échappé et il va éliminer et le centre de Pedro et c'est R qui met en corner là il n'y a plus de rouge comme ce jour de 1982 en C2 où Aberdeen avait battu Sion 7-0 on n'en est pas là et il s'en fout de beaucoup les cartons en football commencent à aller à 5 quoi quand on a pris 5-0 on peut dire qu'on a pris un carton à 4-0 on a encaissé une lourde défaite pour le moment Nantes mène 4-0 42 monte sur ce corner où il y a également Ferry 2-3 c'est 2-3 qui va mettre ses têtes bien capté par Lehmann la relance de Lehmann immédiatement sur Milton qui perd ce ballon en bénéfice de Pedro Jean-Claude Richard hier qui disait je sais bien que le tarif habituel des visiteurs à la Beaujoire c'est 3 et bien il y a plus aujourd'hui c'est la première fois de l'année d'ailleurs que Nantes marque 4 buts ici à la Beaujoire surtout que Nantes était restée lors de la dernière journée de championnage sur un 0-0 face à Bastia alors là c'était la première fois qu'ils n'avaient pas inscrit de but sur leur pelouse donc on était un petit peu inquiets et voilà Nantes Jean-Claude Ciodeau nous avait montré un petit peu comment s'était passé ce match contre Bastia au tableau noir et il n'y avait eu quasiment aucun ballon joué sur l'aile gauche oh là en jeu aucun ballon joué sur l'aile gauche dans ce match là et Pedro ce n'était pas là carton à Milton pour contestation à Milton non à Karl non non à Karl il y a un mot sur les Suisses il va finir par le rouge pardon une confirmation ils sont complètement cuits physiquement il y en a deux en même temps qui viennent de faire un signe au banc en montrant le bracelet leur montre et c'est pas simplement parce qu'ils sont Suisses il n'en peut plus il reste 8 minutes pour leur transmettre Philippe car on veut avec le Dizet car on veut encore Ferry et Ferry en retrait avec De Croix Coet Tedros c'est parti il est servi et il va donner un peu oh non oh non oh non c'est pas vrai oui un tout petit peu on va voir alors rien du tout sûrement rien du tout alors rien 1m50 ça va trop vite pour le trio anglais ce match je vous l'ai dit depuis le début Milton Carl Giannini laisse à Milton à nouveau Carl encore le Brésilien entre Carl et Milton ça le joue Bonvin est parti mais c'est Marine qui a le ballon encore Milton le voilà Bonvin Fournier Hilton en retrait pour Bonvin c'était bien fait rien n'était difficile à faire c'est de voler pied gauche Christophe Bonvin les journalistes suisses présentent comme un joueur un petit peu différent des autres qui par exemple est allé en Thaïlande faire son voyage de noce avec Sakono et à pied et revoilà Benoît Coé avec Pignol taclé par L'Ouva ça profite à Kuntz déjà repris par Koe avec Kuntz il insiste Koe protège parfaitement son ballon mais cette fois il va le perdre au bénéfice de Bonvin qui lance immédiatement Marine frappe de Marine et encore super parade de Casagrande très loin de sa ligne de but et c'est un corner concédé par la défense cantaise Ah Chaudot il est fou de rage qui a eu cette occasion contre mais je dirais presque que c'est une bonne chose qui est ce genre de ballon pour Dominique Casagrande qui a 23 ans est professionnel depuis seulement 5 mois et qui a mûré et s'entraînait 2 fois par semaine et là s'entraîne quelques fois 2 fois par jour et qui a besoin de ballon de ce genre là et qui fait un super match jusqu'à présent le corner de Kuhn ce long fat de la tête ballon renvoyé attention à Milton contré par Andoram long fat encore contré par Karambeu oh là là la frappe de Karl elle passe pas très loin et on comprend quand même un petit peu pourquoi Nantes prend plus de but en deuxième mi-temps en première mi-temps parce que il y a des joueurs qui ont les jambes lourdes lourdes Philippe nous disait que les rouges demandaient combien de temps ils restaient les jaunes n'osent pas et ils voudraient bien savoir aussi on a aperçu tout à l'heure Georges Eau qui leur montrait qu'il restait 9 minutes maintenant il ne reste plus que 5 et Capron est pas loin de rentrer ouais mais il vient de recevoir un sacré savant de Jean-Claude Sudoudeau et Jean-Claude d'ailleurs en a passé une petite savantette à notre caméraman qui ne bougeait pas mais comme il était bien énervé il a dit tu vas te préparer tu vas m'écouter et l'autre lui a répondu assez sèchement alors Jean-Claude il a perdu le sourire qu'on avait vu tout à l'heure mais il dit il va rentrer d'accord Keyer Milton change de côté en direction Donjé et intervention Vignol Loco face à Giannini Loco toujours Transversal avec un ballon contré par Fournier Carambeu Makelele Carambeu accélération devant en bon 20 Carambeu encore il a essayé de passer entre Geiger et R c'était pas simple Milton et dégagement Fournier c'est quand même un joueur qui ressemble pas aux autres et Aimé Jacquet avec qui je parlais hier me disait qu'il était loin d'être condamné en équipe de France pour ses deux cartons jaunes inexcusables mais explicables par la contre-performance totale de Angloma et presque complète de Marcel De Sailly qui l'avait obligé à faire trop d'efforts et disait que Carambeu c'était un joueur de dimension mondiale et donc Aimé Jacquet garde certainement l'oeil sur lui il jouera pas en Azerbaïdjan mais garde l'oeil sur lui comme sur le trio Loco ou Edek Pedros qu'on retrouvera sous le maillot bleu ouais parce qu'il faut préciser un truc c'est vrai il a pris deux cartons jaunes contre l'Apollon un rouge même donc on n'a pas le droit d'être sorti en équipe de France mais Carambeu depuis le début de la saison en championnat deux cartons jaunes seulement c'est un grand joueur personne ne peut le nier et tout près d'être indispensable à l'équipe de France enfin chacun se prend ce qu'il veut d'ailleurs il y a 50 millions de sélectionneurs en France c'est ça qui est bien pourquoi pas nous de toute façon c'est Aimé Jacquet qui désire le dernier mot il est beau ce stade d'un beau joueur quand il est heureux comme ce soir quand il est plein ce qui est souvent le cas il y a eu Nantes-Mess Nantes-Mess il y a eu 24 000 spectateurs cette saison et bien l'année dernière Nantes-Mess il y avait 8 500 spectateurs il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer ici à Londres avec la conjugaison du spectacle d'une politique commerciale intelligente dans la vente des places donc prix des places voilà tout ce qui fait la réussite nantaise et la sortie de Reynald Pedros qui va laisser sa place pour Olécoa les deux dernières minutes Heidi Capron voilà les passes de Pedros qui sort donc Wedek 14 Loco-Ronte on cherche les attaquants Wedek, Loco, Endoram alors Capron il est venu se placer tout de suite à côté de De Croix au moment où Endoram sert Makelele avec une couverture de Giannini le ballon n'est pas sorti et la relance de Giannini est bonne sur Karl bon 20 Marine Milton ah et Milton belle belle ouverture sur Longfa et retour de Pignol mais ça ne suffit pas Kunt ça le ballon Karl est monté oh et dégagement de Carambeu il fallait ça Bonvin centre de Bonvin Karl est un petit peu court mais Longfa récupère avec Kunt encore Karl Longfa centre de Longfa tête de Makelele directement sur Fournier au Fournier et on s'est bien parlé entre Casagrande et De Croix regardez ce qu'il a fait Carambeu aile de Pigeon je ne sais pas si vous avez raconté cette histoire là il rêve tout le temps de marquer un but Carambeu c'est d'arriver d'arriver seul devant le gardien de le lever d'une aile de Pigeon tu l'avais déjà dit oui et si possible au final la coupe du monde non il n'a pas dit ça non 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 avec le FC Nantes n'importe quand il veut parce qu'il sait qu'il n'aura quand même pas deux occasions dans sa vie de faire ça Makelele a manqué sa déviation c'est pas grave le disait à récupérer avec Ferry Capron le disait encore 10 secondes dans le temps réglementaire Nantes mène 4-0 Christophe Pignol a le ballon Coé Ferry Loco Loco qui décale parfaitement Benoît Coé dans le goût de Coé c'est Giannini et la touche sera pour personne car M. Callagher vient de cifler la fin de cette rencontre que Nantes a gagné 4 buts à 0 écoutez l'hommage de la bourgeois tout le monde applaudit il n'y a pas un spectateur qui ne reste pas à applaudir cette fin de match et à plus dire cette équipe des jaunes ils ont chanté merci les jaunes et effectivement ces jaunes ont été super regardez Bonvin qui vient serrer la main des jaunes effectivement pour eux la qualification des rouges elle est plus que compromise mais au moins l'avantage avec le FN c'est que même avec 4 buts d'avance on sait qu'on aura un match donc un jour superbe match avec du beau football avec plein de choses on aura Roberto Assis qui sera dans les rangs et que ça sera du spectacle de toute façon et effectivement sur le pont Nantes ce sont les Nantes qui chantent ce soir on a intercepté en pleine course Christian qui voulait vite rentrer au vestiaire on va l'accompagner pour quand même une analyse de cette victoire large victoire vu le résultat oui 4-0 c'est vrai que c'est suffisant mais disons qu'on aurait pu marquer davantage ils ont évolué sur des contres et puis disons qu'on aurait trouvé un avantage sur 4 buts et surtout à domicile donc il fallait à tout prix retrouver notre efficacité offensive cette fois-ci c'est fait j'espère que on fera un match nu là-bas pour faire quelque chose pour essayer de garder cet avantage ok merci Christian il y a Dominique Casagrande qui va venir nous retrouver qui est tout tout près là et qui est bien sûr sollicité parce qu'il a sorti son match ah oui Dominique Casagrande son match c'est son maillot bleu il a tout eu ce soir alors qu'une caméra est déjà rentrée ou sur le point de rentrer dans les vestiaires du FC Nantes où il va y avoir de la joie en attendant que tout le monde soit revenu on a vu revenir Carambeau et voilà Philippe a retrouvé Casagrande oui alors on le retrouvera calmement dans quelques instants de cirent mais on a besoin d'une première analyse et d'une réaction ça y est il a fait ce match il y a eu des moments très chauds pour vous et vous avez brillé voilà j'ai essayé à me réussir à la hauteur de beaucoup équipiers et j'espère que j'ai réussi et c'est bien pour le championnat et pour le match retour de Coupe d'Europe les premiers ballons ont été bien pris c'était important avant vous aviez dit bon ça va mais ça devait être dur quand même tout à fait c'était le début qu'il faut bien négocier et ça a été fait bravo public merci effectivement il a hâte aussi d'aller retrouver ses copains plus que les mannes qui lui a de mauvaise humeur oui mais ce qui est logique il a hâte Dominique Casagrande d'aller retrouver ses copains parce que parce que dans le groupe aussi quand on est un nouveau comme ça et un nouveau gardien qui prend la place de David Marot qui tient le coup depuis pas mal d'années à Nantes et qui reviendra certainement mais malheureusement pour lui dans pas mal de semaines et sinon pas mal de mois et bien il faut aussi être accepté par le groupe donner confiance au groupe et être accepté par le groupe par son président visiblement il l'est voilà et par le groupe aussi parce que tout le monde l'apprécie lui Loussward aussi Eric Loussward le jeune autre gardien breton Charles Arth et président Simonnet il a dû avoir encore un bon spectacle oui il a le sourire aussi on va avoir le droit d'aller dans les vestiaires dans 20 secondes alors le président sympathiquement s'est arrêté avec nous vous avez passé une bonne soirée excellente soirée surtout que tout était réuni le public merveilleux le jeu merveilleux un adversaire qui n'a jamais baissé les bras c'est tout à son honneur je crois que tous les ingrédients d'un bon football et d'un enrichissement pour le football étaient réunis alors on vous laisse aller la porte s'en trouve vous vous avez le droit de l'ouvrir complètement et puis vous nous faites un petit signe on va rentrer dans quelques instants Thierry Ray il peut l'ouvrir aussi pas la porte tout est ouvert je peux vous dire qu'on a passé un moment j'ai retrouvé le supporter il est là Anthony comment ça s'est passé ce match alors c'est formidable c'est la fouille on a gagné alors maintenant maintenant messieurs ça ça se passe bien mais est-ce que vous pensez par rapport aux saisons dernière que Nantes va réussir qui fait un très beau parcours en championnat de la France est-ce qu'ils vont réussir cette année à tenir jusqu'au bout cette année Nantes est très fort je pense que Staline est vraiment une grande équipe vous croyez que vous allez être champion de France aussi on va être champion de France on verra on verra ça allez bonne chance à vous et bravo à ce public extraordinaire bonjour au Marseillais allez Fifi allez Bébé allez Fifi il fait son petit bas de foule toutes les semaines mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de tribunes et de gradins en France où il fait bon être il fait très très bon être pour quelques petits coins où il ne fait pas bon être l'explosion Swodo et voilà ça c'est peut-être ce que lui disait Philippe tout à l'heure peut-être sur le 4ème celui qui l'a décontracté complètement sûrement le but d'Endoram avant il n'aurait jamais fait il ne serait jamais allé aussi loin en tous les cas et voilà avec Georges Eau quel est les buteurs aussi lui ce soir alors un dernier résultat il nous en manquait un en coupe de l'UEFA et bien sachez que Franck Fort a battu Naples 1-0 c'est un bon résultat pour Naples qu'a joué à 10 pendant 45 minutes avant que Philippe ne rentre dans les vestiaires on peut-être regarder les rendez-vous qui nous attendent cette semaine sur Canal parce que il y a des choses à voir oui il y a forcément un peu de choses à voir comme toutes les semaines de toute façon que ça se passe sur le même on peut-être que ça se passe à la fin un peu de choses à la fin et là on peut-être que ça se passe sur le même qu'est-ce que ça se passe qu'il est ouf qui se passe Le pass est servi, en bonne condition, et but ! Ah, c'est le premier ballon ! Nous voilà dans les bestiaires du football club de Nantes Avec Philippe forcément Je marche sur les pieds de quelqu'un Ce n'était pas la cheville de Reynald Elle est là Philippe était en train de s'en occuper Pendant que vous la soignez Elle a débarrassé de tous ces paradras Une analyse sur le match Et puis sur votre comportement physique L'analyse sur le match Elle est simple Je crois qu'on avait très à coeur De le jouer Et de le gagner C'est sûr qu'on ne pensait pas gagner Par 4-0 Mais je crois qu'on a été mis en confiance Par Dominique Qui nous a sorti des balles de but De l'équipe adverse très importante Et je crois que ça nous a mis en confiance Et nous on a continué à jouer notre jeu Et je pense que sur les occasions Logiquement on a marqué Physiquement vous tenez le coup Ça tient là ces chevilles Il y a un match important dimanche Déjà ça va venir vite Pour l'instant Pour l'instant je vais soigner ma cheville demain Et puis elle a tenu Bon c'est sûr Mais je crois qu'il ne faut pas en abuser Il faut qu'elle guérisse par elle-même Mais on verra ça dimanche Quand le match viendra Je reprendrai une décision Si ça ne va pas mieux Je ne jouerai pas Mais bon je pense que c'est sur la bonne voie Et je suis optimiste pour le match de dimanche Merci Rénal Et Jean-Claude Suodo Sera donc obligé de changer ses batteries En revanche ce qui ne changera pas C'est le menu Avant chaque tour de Clube d'Europe Maintenant ils se sont fait un menu Les joueurs du FC Nantes Et au Croisic L'hôtel Océan au Croisic Ils mangent un bar au sel C'est à côté de Guérande Du sel il y en a des dizaines de kilos Des tonnes certainement Même à côté Ils se font un petit bar au sel Et ils ont décidé Qui ne changerait plus Tant qu'il serait qualifié Ce n'est pas un mauvais menu Non non On a vu discuter Les deux joueurs Qui sont entrés en cours de jeu C'était Capron et Coé Et oui Bernard lui Il a trouvé l'astuce Oui Philippe Avec le capitaine Jean-Michel Oui on voudrait le retrouver On l'a vu tout à l'heure Mais c'était un petit peu dense Et puis contracté Concentré Parce qu'il fallait retourner Pour la deuxième période On a donné une statistique Deux fautes seulement De la défense nantaise En près de 60 minutes C'est aussi une des clés du match Vous n'avez pas fait beaucoup de fautes Pourtant c'était un grand match de coupe Oui effectivement Vous soulignez Qu'on a fait très peu de fautes C'est vrai qu'on On ne s'en doutait pas Puisqu'on était en plein dans le match Mais c'est vrai que ça peut être une clé De la réussite Parce qu'en Coupe d'Europe Les coups de paix arrêtés Ce sont quand même des arguments Pour se créer des occasions D'ailleurs nous on a marqué Sur un de nos coups de paix arrêtés Donc c'est aussi une preuve de sérieux Je crois que ce soir On a fait preuve de beaucoup de vigilance Et beaucoup de sérieux Puisqu'à 2-0 Comme je vous avais dit A la mi-temps Il fallait se méfier On n'a jamais beaucoup On n'a pas pris trop de risques On est resté vigilants On est resté compact C'est ce qui nous a amené A marquer beaucoup de buts A se créer des occasions Maintenant je dirais Que c'est une bonne option Pour la qualification Si on reste aussi vigilants Que ce soir Et quand on a vu le PSG hier Et Nantes ce soir Quel championnat A quelle fin de championnat On se prépare Puis il y en a peut-être d'autres Qui vont revenir encore On a encore des superbes choses A voir les stats Les stats de cette rencontre Parce qu'il y a Une ou deux choses Qu'il faut savoir Parce qu'on a parlé des deux fautes Bon le total des fautes Ca a été 6 fautes On vient de jouer A 8ème de finale De Coupe d'Europe Le FC Nantes n'a fait que 6 fautes Un carton Et ça c'est bien Pas avoir beaucoup de carton C'est important pour la suite Les tirs Regardez la liste des tireurs Comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 joueurs du FC Nantes Il manque donc Le disait Casagrand 9 joueurs du FC Nantes Ont tiré au but 7 tirs cadrés 4 buts Ca c'est Autrefois On parlait tout le temps De réalisme Le réalisme Il est là Et la note Elle est là aussi Et le FC News Doit encore être là Également Nos camarades Rousset-Guillard Non ? Rousset-Guillard Guillard-Rousset Oui on vous appelle Charles Thierry Parce qu'on vous entend Parler de la coupe de l'UFA La coupe de l'UFA Mais il y a aussi La coupe des coupes Il y a encore Deux français qualifiés En quart de finale De coupe des coupes C'est Guillard et Rousset Il faut en parler Parce que c'est une compétition Organisée par Jean-Louis David Un coiffeur bien connu Sur le thème du football Avec Philippe Qui représente La coupe Rous de Goulit A ses débuts Et ils vont La coupe Johnny Rep Avec succès On est encore en lice Il fallait le dire Quart de finale Johnny Rep Rous de Goulit Ca fait un beau quart de finale Je me fais tes cheveux Avec ces deux là Oui oui C'est inquiétant Très inquiétant Qu'est-ce qu'on fait Charles ? Il reste un petit peu de temps Est-ce que Philippe Il est encore dans le vestiaire ? Oui oui Nous on est bien au chaud On est avec Serge Je le disais Qui vient seulement De récupérer J'ai l'impression Parce que c'est sur la fin Les Suisses Demandaient combien de temps Il restait Mais vous c'était limite aussi Beaucoup de dépenses Oui je crois que c'était Un grand match Du Coupe d'Europe On s'est beaucoup dépensé Pour faire la différence Mais en fin de match C'est vrai que On a bien géré Parce que On voulait surtout Pas prendre de but Tout en gardant Le monopole du ballon Je crois qu'on l'a bien fait Et c'est vrai qu'avec un score De 4 à 0 On ne peut que être satisfait Est-ce qu'il y a des moments Ça a permis à Casagrande De briller Mais vous avez été un peu balotté Finalement Les Suisses ont su réagir Mais il n'y a jamais eu Vous estimez maintenant À froid J'allais dire Qu'il n'y a pas eu vraiment le feu Ou si c'était dangereux quand même Disons que ça reste Un 8ème de finale De la Coupe d'Europe Donc obligatoirement On est quand même obligé D'avoir des occasions adverses Maintenant je crois Qu'elles n'ont pas été nombreuses On a su rester solidaires derrière C'est vrai que 2-3 fois Ils se sont montrés menaçants Mais dans l'ensemble On a quand même Poussé beaucoup cette équipe À la faute Tout en les empêchant De procéder en contre Merci Serge Voilà on va se quitter Sur cette image Du vestiaire nante Bonsoir Vous nous rejouez